Mesdames et Messieurs, je vais ici vous parler des entretiens que j'ai eu avec des dissidents du régime d'Edoardo Sentence d'Angola. Donc c'est des gens qui viennent majoritairement du nord de l'Angola, donc autour des régions de Mbaza Congo. Vous savez que, ils font partie des Bas-Congo d'ailleurs. Vous savez que les Bas-Congo commencent au sud du Gabon, en passant par le sud du Congo-Bazaville et la République Démocratique du Congo et jusqu'au nord de l'Angola. C'était l'ancien royaume du Congo. Congo avec K, lui avec C. Donc c'est des dissidents. Donc au cœur de l'entretien de la discussion, que je suis passé par un réseau, et donc on a essayé un peu de discuter, j'ai essayé un peu de poser des questions, un peu, voilà, donc une discussion conviviale. Voilà, donc on parlait des enjeux et des bouleversements politiques à venir dans le bassin du Congo. Donc nous étions là au cœur de la géopolitique sous-régionale, dans le bassin du Congo. Je vous informe que le bassin du Congo fait plus de 4 millions de kilomètres carrés, on dirait 5 millions de kilomètres carrés, et plus de, autour de 100, disons, 80 millions d'habitants. Donc ce bassin-là est au premier rang africain sur plusieurs domaines d'écosystèmes naturels. Il est au premier rang des forêts. On dit que c'est l'Amazonie de l'Afrique. Donc vous imaginez. Il est au premier rang au niveau de la biodiversité faunistique et fleuristique. Le premier réseau hydrographique du continent noir. Il est aussi, comme on le dit, c'est le premier rang des ressources naturelles. Je ne veux pas vous les citer tous, mais qu'on appelle, c'est vulgairement les minéraux. Donc c'est pourquoi cette région est constamment en guerre, parce que quand il y a les troubles, il y a le chaos, on peut exploiter. Donc les gens commencent à se demander pourquoi nous, tout au niveau de ce bassin, il y a beaucoup de gains et de violences, alors que nous sommes riches naturellement. Et nous avons aussi des ressources aujourd'hui humaines qui ont appris, qui ont été à l'école. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'installer un rang politique, économique, voire militaire à cette échelle du bassin du Congo, qui est le plus riche du continent noir. Mesdames et messieurs, bon donc j'ai eu cette décision-là. Bon ben j'ai commencé d'abord par, j'ai discuté. Bon moi j'étais le seul Congolais de Brazzami qui était là. En plus, je disais que la plupart de ces gens étaient majoritairement du ancien royaume, qu'on appelle le royaume du Congo. Que ce soit ceux qui étaient des Aïrois, c'est des gens du Bas-Congo, de la République démocratique du Congo, et aussi du Bas-Congo de l'Angola. Donc moi, nordiste, c'est en plus la région de Sassongueso, Mboshi, nordiste, parce que moi, Mboshi, Congo, groupe, Mboshi, mais, groupe ethnique, mais sous-groupes ethniques, moi quoi, Mboshi, c'est à côté. Bon, bref. Donc, parce que, bon ben, quand j'ai dit que je suis du nord, Congo, Brazzaville, et bon, c'était sûr, parce que, bon, bref, les gens connaissaient bien mes publications, eux, qui connaissaient mon départielité, et encore, ils connaissaient que je suis au-dessus de la conscience. Voilà. Donc, ils savent que, bon ben, c'est pas quelqu'un, voilà, ça c'est l'intellectuel africain qu'on voulait avoir, ce qu'ils ont dit. Voilà. Bref. Et c'est pourquoi j'étais intégré dans ce milieu du Bas-Congo, et qu'ils parlaient de ça. Donc, on commençait la discussion. Enfin, c'est pour eux, bon ben, ils disaient pas, ben, ça va pas aller, c'est les Sassongueso. Mais je vous informe qu'il y a beaucoup d'informations que je ne vous dirai pas ici, hein, pour des raisons de sécurité, et aussi stratégiques, ouji stratégiques d'ailleurs, et tout ce qui va arriver dans leur sous-région. Bon, je vous dis ce mot, ce qui est le commun de Montel P entendre. Donc, j'ai posé la question déjà, je vous dis que, bon, je suis resté, je vais rester seulement dans le cadre de, où tout le monde P entendre pour voir, chacun avec sa grille d'analyse, son cerveau, on pourra comprendre les enjeux. Voilà. Mais donc, j'ai posé la question, bien sûr, il y avait beaucoup d'angolais. Donc, j'ai posé la question du savoir, bon ben, déjà, la situation des deux sentences. Ah, deux sentences sont, c'est le MPLA, il va faire son congrès en décembre 2017, après pour que Joao Lorenzo devienne président. Voilà. Mais Lorenzo, c'est un cabine d'un. Non, un katanga, un katanga. Donc, il n'est pas originaire, 100% de l'Angola. Donc, c'est quelqu'un qui va devenir président de l'Angola, mais c'est originaire de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il est originaire du katanga. Vous savez que le katanga, c'est la ceinture cuprière. Là où il y a tous les minéraux, le cobalt, le cuivre, le diamant, l'uranium, voilà, bon, tous ces trucs-là sont là-bas. Et là, la ville principale, c'est la capitale de cette région, c'est Lubumbashi. Voilà. Bon, donc, vous connaissez bien ça. Donc, on a vu, bon, ben, lui, il va prendre le pouvoir. Oui, certainement. Il va être président de la République, de l'Angola. Ça, c'est, il n'y a pas de, il n'y a pas photo. Mais le problème, c'est que ça ne va rien changer. Parce qu'il va être comme Poutine et Medvedev, en Russie. Vous avez vu, l'autre était président de la République. Après, il a attendu que l'autre revienne, voilà, entre Poutine et voilà. Donc, ça va être pareil. Et il a parlé de l'histoire des généraux, OK. Quelqu'un qui va prendre, là, il n'aura pas le droit de nommer des généraux. Jamais. Il ne va pas nommer des généraux. Ils seront comme ça. Il ne va même pas les toucher. Les institutions, l'unité va rester comme pareil. Donc, il sera que le président, pour gérer le pays, mais il ne va rien toucher de tout ce qui est de son temps à laisser comme institution et aussi l'intégration entre les écuries politiques, oligarchies et autres. Il ne faut rien toucher. Même Total, tous ces problèmes de pétrole, rien du tout. Donc, il sera que là pour gérer. On ne sait pas pour quel but. Est-ce qu'il va revenir? Non, peut-être pas. Bon, c'est ça qu'on s'est demandé. Bon, donc, moi, j'ai demandé, bon, pourquoi tout cela? Bon, ben, il a dit, bon, ben, Joao, bon, ben, lui, Lorenzo, c'est bon. Le pétrole, hein? Il y a le pétrole, il y a Total, il y a plein de choses. Bon, il ne va rien toucher. Bon, vous l'aurez compris. Bon, donc, après, j'ai commencé à parler maintenant de si Joao Lorenzo devient président de la République de l'Angola en 2018. Bon, qu'est-ce qui va changer au niveau de la région? On s'est rendu compte des crises et de la démocratie et des choses qui se passent forcément dans le bassin du Congo et avec ces crises humanitaires, ces crises politiques et les hold-up électorales et tout ce que vous connaissez de la démocratie dans le bassin du Congo. Bon, on a commencé d'abord par le Congo-Razavi. Il a dit que Joao, Lorenzo, le président de l'Angola en 2018, rien ne changera au Congo-Razavi. On a dit que le problème de pétrole, Total, Total Angola, Total Congo et Sassou Nguesso et eux, et de 100 ans, ça ne changera rien. Donc, le réseau président de l'Angola, le Congo n'espérait même pas. Rien ne va changer. Bon, donc, et, bien sûr, j'ai demandé aussi en ce qui concerne le réseau et la République démocratique du Congo. Bon, lui a dit, bon, lui, d'abord, c'est un Angolais, et c'est un Angolais, bon, mais qui est d'origine du Katanga. C'est RDC en Afrique. Souvent, on dit, bon, il n'est pas 100% originaire de l'Angola. Donc, c'est un monsieur de la République démocratique du Congo et de la région du Katanga. Je n'ai pas demandé sa tribu, mais on a dit qu'il vient là-bas. Bon, bien sûr que lui, il est Katanga, originaire de Katanga. Il va devenir président d'une grande puissance militaire, l'Angola. Et de l'autre, il y a Kabila qui est là. Bon, Kabila, on dit qu'il s'est un Rwandais. Est-ce qu'il y a une guerre ? Est-ce que les Katanga et les Rwandais s'entendent mieux ? Voilà. Et plus l'Angola et autres. Donc, ça, on reste dans les interventions. Mais ils ont donné des informations qui sont très sensibles sur ce match-là. Je vois où Kabila, si Kabila est resté, s'entêté à faire des transitions interminables, comme l'avait fait Mobutu en 1990 à 1997, avant qu'il soit humilié par Désiré Kabila en 1997. Mesdames, Messieurs, bon, donc pour le match Kabila, si Kabila reste au pouvoir à partir de jusqu'au 31 décembre 2017, bien entendu, si le peuple congolais ne peut pas ses responsabilités, bon, ça, on pourra voir. Mais il y a des choses qui seront plus dangereuses pour Kabila par la suite. Je ne veux pas vous le dire, dans tous les cas. Ils seront très dangereuses pour Kabila par la suite. Bon, ben, donc, après, bon, ben, on est passé à la troisième... J'ai posé la question, mais non, Jouaou et... Jouaou, le réseau et la République démocratique du Congo. Bon. Bon, maintenant, vous l'avez dit, sur ce plan, je ne peux pas vous le dire parce que, Jouaoui, la République du Congo, comme on l'a dit, Kabila et autres, donc on ne pourra pas prévoir parce qu'il y a des enjeux qui sont derrière et que je ne peux pas vous dire parce qu'ils ont dit des informations qu'ils n'ont quand même pas... Voilà, il faut faire attention. Bon. Maintenant, parlons de la République démocratique du Congo et des élections à venir. Ils ont dit non, mais ils se sont rigolés. Tout le monde a rigolé. Mais comment la République démocratique du Congo, des Aïrois, peuvent organiser une élection présidentielle dans un pays occupé ? C'est à la fois stupide et aussi... Donc tout le monde s'est mis à... La République du Congo, la République démocratique du Congo est occupée, hein, est occupée par les étrangers. D'abord, Kabila, sur l'invitation des Kabila. Donc il y a Kabila, dit même étrangers... Rwandais, il a invité les étrangers qui sont là, ils ont occupé ce pays. Mais non, la première des choses serait d'abord de chasser les étrangers, hein. Sachez, pas mal, pas chasser les étrangers, ils ont dit, chasser les occupants, hein, ceux qui occupaient. Mais ça peut-être qu'ils ne le ferent pas. Ils sont levé en populaire. Ils sont... J'ai dit, non, mais ils sont 80 millions quand même, mais pour m'amuser mes 20 millions. Non, ils ne sont pas 80 millions, ils sont 100 millions. Ils les ont dit ça. Bon, bref. C'était vraiment dit, non, 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 100 millions. Ah, puis ça, c'est après, il y a 25 millions. Si on pourrait mettre seulement 5 millions, 10 millions de gens dans la rue à Kabila dégage. Donc c'est cette la première manière de chasser les occupants parce qu'ils vous serez reposeurs de force et les résidents pourraient se faire. Et à ce moment-là, la RDC, elle pourra récupérer le vrai président congolais, hein. Et c'est ça que si le gros vrai président congolais arrive, et à ce moment-là, il y aura des impacts majeurs au niveau de toute la sous-région. C'est ce qu'ils ont dit. Si c'est même les gens de la rue, si Kabila part dans la situation qu'on voit, on a vu au Burkina Faso, et à ce moment-là, on est sûr que toute la sous-région, ils vont retombler. Et j'ai demandé d'abord pourquoi. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a dit qu'en Ouganda, au nord, en Ouganda, Mousséveni a peur d'un vrai congolais qui prend la République démocratique du Congo, qui devient président de la République. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, c'est énorme la République. C'est la puissance du demain. Donc dans cette sous-région, dans l'Afrique. Donc il a peur. Donc l'Ouganda devant la République démocratique du Congo ne vaut rien. Souvenez-vous au temps de Mobutu, même si c'était la dictature, mais la République démocratique du Congo était puissante, qui avait quelque part. Bon, maintenant aujourd'hui, Kabila l'a tout dégradé pour permettre au pays périphérique de venir consommer ce pays. Mais là, si ça revient aux mains d'un vrai congolais, et à ce moment-là, tout le monde va trembler. Parce qu'il a dit, Mousséveni va partir dans quelque chose de moins d'un an, c'est fini. Oui, on va préparer une guérilla et depuis le nord de la République du Congo, il est parti. Et si un vrai congolais prend, il devient président de la République démocratique du Congo, et vous aurez par exemple, voire au Burundi, c'est rien du tout, Kourouziza est parti. Vite fait, ça va partir très vite. Et je dis à Sassou, nous, le Sassou, il n'y a rien à faire parce que dans toute la conscience, et bien Congo, que ce soit du sud du Gabon, en repassant par la République du Congo, la République démocratique du Congo, juste en Angola, on sait que Sassou Nguesso est contre les bas Congo. Parce que d'ailleurs, parce que quand il a pris le pouvoir, ils ont dit que quand il a pris le pouvoir par la force, par le coup d'État en 1997, ils avaient fait venir les mercenaires pour rentrer, pour aller renverser Désiré Kabila. Voilà. Donc, il y a eu 4000 personnes qui étaient partis s'entraîner au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas où, peut-être à Tchabicho, mais je ne vais pas aller dans le DÉtat. Mais Sassou Nguesso s'est rendu compte que c'était des bas-Congo qui devaient aller. Ah non, 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 non. Donc, il n'a plus à faire. Sinon, Kabila aurait pu être éjecté dès 1998-1999, par exemple, avant qu'il soit assassiné en 2001, je ne sais pas, voilà, mais avec Joseph Kabila qui est maintenant aujourd'hui président, on dit, bon, ils ont dit son père ou son père adoptif, bon, votre preuve. Donc, sinon, Kabila, après la chute de Mubutu en 1997, il y avait des mercenaires, 4000 individus, 4000 hommes qui s'entraînaient au Congo-Brazzaville pour aller renverser le pouvoir de désirer Kabila. Voilà, ça n'a pas marché parce que Sassou s'est rendu compte que la plupart de ça, c'était le bas-Congo. Donc, dans la constitution du bas-Congo, tout président, qu'il soit de l'Angola ou de la République démocratique du Congo, qui est originaire du bas-Congo, s'assouvre déjà tout de suite parce que c'est devenu un état d'esprit là-bas. Bon, maintenant même, avant tout, ils disaient que les nordistes, les Ngala et autres, maintenant ils ont commencé à comprendre qu'ils n'ont même dit que le tribalisme qui est au Congo, on ne trouve pas ça en Angola, c'est ce que j'ai appris. Donc, il est tribaliste tel qu'il est au Congo, il est vraiment, c'est un peu plus, mais on ne trouve nullement pas ce tribalisme, ni en Angola, ni en République démocratique du Congo, et encore moins au Gabon et d'autres. Mais ce Congo, on ne comprend pas pourquoi le tribalisme, donc c'est Sassou, bien sûr, c'est connu. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de ces situations et après, ils ont dit que le nœud de ces bouleversements de la sous-région doit aller vers la liberté, la dignité et aussi le dynamisme économique reste donc la République démocratique du Congo. Dès qu'il y aura un vrai Congolais et la République démocratique du Congo, comme les Lumumba et autres, nous pourrons avoir une dynamisme économique dans cette sous-région. Parce que, d'abord, la République démocratique du Congo, selon eux, ils ont dit que la République démocratique et l'Angola, c'est un peu comme la France et l'Allemagne. Donc, c'est le nœud de l'Union Européenne. Donc, nous, la République démocratique et l'Angola, c'est le nœud du bassin du Congo et de l'Afrique, au sud du Sahara. Donc, on a vu ça, donc les enjeux, c'est là. Maintenant, après, je suis venu sur la situation du Congo Brasavine. J'ai dit, on me dit, on me dit, on me dit, non, 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 Sassou Nguesso, si vous ne mettez pas les gens dans la rue, vous aurez Sassou Nguesso et jusqu'en 2021, il va transmettre le pouvoir à Denis Christel Sassou Nguesso, mais en plus, là, c'est un bas Congo. Bon, peut-être qu'il pourra, il ne pourra pas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, parce que lui, l'origine, il est quand même papa là-bas et maman et les gars de Bakongo. Donc, on ne sait pas comment il va arriver ça. Bon, donc, on ne comprend pas. Mais, de tous les cas, si vous ne mettez pas les gens dans la rue, c'est qu'ils ont pensé. Il n'y a rien. Militairement, là, là, il ne pourra pas. Parce que votre armée n'est plus, il n'y a plus d'armée. Donc, je vous conseille, ils rigolent même, ils ont rigolé, la situation de Kimongo, ils disent aussi, s'il y a un autre qui a dit, moi, moi, si Sassou Nguesso tombe, si vous êtes là, vous êtes capable de mettre Sassou Nguesso dehors, mais il faut dissuquer cette armée, il n'y a plus d'armée. C'est des femmes, plus que des femmes. Les civils sont plus courageux que cette armée. Il aurait pu déjà faire sortir Sassou Nguesso tout de suite, là. Donc, il n'y a plus d'armée. Donc, si vous arrivez, il faut dissuquer cette armée, et chercher d'abord à faire venir une coopération, vous payez l'argent, avec des gens qui vont venir vous protéger un pays qui va venir vous protéger, et tant d'informer une nouvelle armée. Mais, sinon, cette armée, une armée doit protéger le peuple et aussi son territoire. Votre armée ne sert plus à rien. Il n'y a que des généraux autres qui ne sont rien. Donc, ils sont rigolés sur le Congo, et ils ont parlé des noms de ceci, qu'ils connaissent très, très bien. Donc, c'est zéro. Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais de Brazzaville, notre pays n'a plus d'armée. Et quand j'ai entendu ça, c'est un peu souriant, mais un peu humiliant, quand même, quelque part, qu'on dit que non, il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée. Ce soit à tout Dieu. Donc, l'armée, c'est les mercenaires. Ils ont dit ça, et qu'ils ont parlé des trucs. Il y a des trucs, vraiment, c'est qu'on voit que vous voyez que tout ce qui est grand officiel ou supérieur au Congo-Brazzaville, c'est Kedal, zéro. Donc, vous l'aurez complé. Donc, c'était une discussion un peu conviviale, mais en réalité, c'est qu'il y a une certaine dynamique qui est là, qui sert à s'en sortir de ces crises politiques et surtout humanitaires qui sont d'ailleurs instrumentalisées par ces mauvais qui se sont accaparés de ses pouvoirs. Mais il a dit non, mais il peut être originaire, quelqu'un peut être originaire d'un pays étranger, mais il est noir, il est africain, il peut venir aussi avancer l'Afrique assez haute. Donc, Kabila qui soit rwandais, et Sassou Gissot qui soit béninois, et Lorenzo demain qui sera congolais, alors qu'il va diriger l'angola. Ça n'a rien à voir. Mais il faut seulement avoir des gens qui sont capables de voir l'esprit même de la communauté noire à cette échelle pour avancer. Mais nous n'avons plus ça. Les gens viennent, ils s'accaparent de pouvoir, ils s'enrichissent, ils invitent les étrangers qui viennent exploiter cet écosystème et en même temps en créant des crises humanitaires et en tuant les gens. Et nous sommes là en train de se déclasser. Donc, ça devient un problème. Donc, moi, personnellement, j'ai posé la question à d'autres là, mais je pense que c'est raison important. Moi, j'aurai peut-être l'occasion de les rencontrer prochainement, mais je pense qu'ils connaissent beaucoup de choses. Bon, c'est pas étonnant quand tu as travaillé avec ces gens-là. Voilà, ils connaissent. Ils ont encore des gens qui sont au pouvoir, directement au pouvoir, et ils sont des dissidents politico-intellectuels. Mais il y a des gens qui sont au corps de leur famille, ils sont au corps du pouvoir des deux sentences. Donc, ils connaissent ça. Donc, ils disent des informations qui sont vraiment, vraiment, mais je n'ai pas vous dit. C'est que j'ai appris comme informations aussi des familles, des trucs des Américains, des Français, des multinationales, des trucs qui connaissent beaucoup de choses dans cet écosystème. Mais le principe de cette lutte qui mène, c'est qu'il faut que nous retrouvons notre liberté, notre dignité, et aussi pour qu'il y ait moins de crises politiques et humanitaires dans la sous-région, pour que nous créions un dynamisme entre nous. Parce que, bon, il a parlé surtout aussi du Congo plus l'Angola, parce qu'il a la même musique, les mêmes choses. Donc, voilà. Donc, c'est le même en tout. Et donc, il a parlé de ça. Mais j'ai parlé aussi de la situation périphérique d'Angola. Par exemple, si la RDC et l'Angola s'unissent, il dit même, bon, ça va affecter seulement le Congo-Bazavi, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Et voilà. Mais par contre, le Congo, par exemple, il a dit que le Congo-Bazavi pourrait avoir des impacts sur le Gabon, la Centrafrique, et aussi jusqu'au Tchad. Parce que le Congo-Bazavi, c'est un petit pays, mais c'est un pays aussi stratégique. Donc, si ça change meilleur au Congo, avec des gens motivés, déterminés, parce qu'il a dit que les Congolais-Bazavi sont très organisés. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, voilà. Donc, ça pourrait avoir des impacts au niveau du Gabon, du Cameroun, du Centrafrique et du Tchad. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Et à bientôt. Et bon vent à l'Afrique noire et à cette échelle du bassin du Congo-Bazavi, du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir. Mesdames, il ne suffit pas d'être riche naturellement. Il faut avoir aussi les idées, la pensée, la cognition, la conscience, et tout ce qui compte pour avancer ce monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501